Je suis un retraité qui passe son temps à peindre, d'une part, et à entretenir sa forme en faisant du vélo. Depuis tout jeune, ma maman dessinait très bien, m'a donné l'envie et le virus du dessin que j'ai pratiqué dès mon plus jeune âge. Vers ma 25e année, j'ai voulu voir s'il était possible de mettre ces dessins en couleur, de façon à voir si je pouvais marier, nuancer, etc. et que je puisse avoir un rendu. Le métier étant difficile, je n'ai pas continué. En 1986, le virus m'a repris. Et là, j'ai commencé à refaire des pastels pour voir toujours si le coup de pâte était présent, si j'avais la possibilité de faire des mises en couleur intéressantes. Sur le premier résultat, j'ai vu qu'il était possible, effectivement, de pouvoir passer à quelque chose de plus soutenu dans la peinture. Je me suis donc renseigné via les livres principalement, de façon à pouvoir acquérir une certaine technique sur la peinture. Je me suis dirigé vers l'huile et uniquement l'huile, car professionnellement, je suis resté dans les résines pendant 40 ans, ce qui m'amène à avoir un peu le rejet de ce produit. Au début, je me suis basé sur des images, simplement des extraits de films, des portraits, des paysages. J'ai essayé un peu tous les styles. Ensuite, simplement coucher du produit sur une toile n'est pas forcément très intéressant. Donc, il a fallu que j'apporte des idées dans ce que je peignais. Et là, j'ai commencé à faire des séries. Première série sur la condition humaine. Donc, je représentais simplement des pieds et des jambes, donc plus ou moins abîmés par les temps, qui pouvaient représenter, effectivement, une certaine condition humaine. Ensuite, j'ai fait des séries que j'ai appelées Suggestes. Simplement, c'était des idées qui me passaient par la tête et que je traduisais en suggestions diverses, qui pouvaient donner des œuvres un peu, enfin, très personnelles, et de façon à pouvoir exprimer des idées. Alors, principalement, je cherche à exprimer des idées, parce que, comme je l'ai dit, simplement coucher de la couleur ne m'intéresse pas. Je veux absolument que l'étoile dégage des idées, soit fortes, soit suggérées, mais des idées, malgré tout, sur, principalement, la vie, la vie de l'homme, ses conséquences, etc. La plupart du temps, ce sont des messages que je m'évertue à guider par le choix des titres des œuvres. Au cours du temps, il m'est apparu que dégager des idées pouvait être agrémenté par une certaine déstructuration du réel, ce qui m'a amené à présenter des œuvres plus ou moins cubistes. Et depuis quelques années, c'est la direction principale de mes œuvres. Je pars d'un élément, soit antique, soit un événement sociétal, et je couche ces idées en une scène que je déstructure géométriquement de façon à pouvoir apporter une certaine progression dans l'idée et en biseautant un peu ces idées de façon à pouvoir élargir les idées et surtout les contredire en elles-mêmes. Partir réellement d'une idée ou d'un événement, le coucher sur toile en esquisse et ensuite laisser vagabonder la création en elle-même. Ma première œuvre, la préférée, était un tableau représentant un souffleur de feu, un cracheur de feu, pardon, qui était complètement abstrait, mais pour laquelle cette toile parlait directement. Ça a été vraiment une œuvre personnelle du début de mes œuvres. Ensuite, depuis que je me suis tourné vers le cubisme, il y en a une que j'aime bien, c'est l'œuvre Giacometti et ses statues, qui représente... c'est mon départ, en réalité c'est mon départ sur le cubisme. J'ai vu simplement une photo de Giacometti, petit bonhomme, qui arrivait avec ses grandes statues pour les positionner dans une exposition, et vraiment c'était criant pour moi de voir le contraste entre ce petit bonhomme et ses productions magistrales que j'ai réussi à le coucher, et vraiment c'est une œuvre qui me parle. Mon objectif maintenant est de continuer sur cet art cubiste, évidemment en faisant des apartés, actuellement je fais quelques œuvres érotiques, mais simplement pour changer, une sorte de changement, et surtout actuellement je suis sur la production de dessins à l'encre que je souhaite produire en digigraphie. Je me suis équipé pour la digigraphie, pour sortir des œuvres en format A2, et donc des œuvres originales qui seront numérotées. Mon travail est toujours patinage, donc le matin dès 7h ou 8h en selon, jusqu'à toute la matinée, jusqu'à midi. Ensuite, l'après-midi, non, c'est latence, les pensées, etc. Ensuite, deux jours par semaine, je n'ai pas de travail sur la toile, étant donné que je suis au sport. Mes influences artistiques sont très éclectiques, en fait. J'adore la peinture hollandaise, notamment tout ce qui est en clair-obscur, c'est-à-dire des dessins géométriques d'une précision diabolique, avec des nuances de couleurs extraordinaires, de la lumière et beaucoup de lumière. C'est une technique qui est très intéressante. Ensuite, l'aspect principal pour moi également de la peinture, c'est toute la période impressionniste française, où là, je peux quasiment tous les citer. C'est vraiment ce qui m'impressionne énormément. J'aime bien également les surréalistes, cubistes et compagnie, mais c'est d'un aspect... Ça me paraît beaucoup plus simple en peinture, mais plus profond. Donc c'est ce qui m'attire, en fait, et c'est pour ça que j'ai dévié sur ce cubisme, voire éventuellement un peu de fantaisie... Pas forcément surréaliste, mais pas loin en tirant sur le surréalisme. Et réellement, je pense qu'on peut amener de la profondeur à justement des artistes qui, au départ, n'avaient pas cette ambition. Ils voulaient représenter, donner des sensations. Mes projets actuels sur le cubisme, je vais continuer, puisque c'est réellement une préoccupation journalière, on va dire, d'autant que les événements que nous vivons actuellement, surtout le XXIe siècle, qui est parti d'une façon un peu... c'est le feu un peu partout. Donc effectivement, ça va pouvoir nourrir l'imagination. Donc ça, ensuite... Ensuite, la digigraphie, le dessin. Le dessin, parce que ça m'évite éventuellement déjà de me salir. Ensuite, ça revient sur mes amours de jeunesse. Et je pense ne pas avoir perdu la patte pour dessiner. Et donc le dessin à l'encre. Je pense éventuellement aussi pencher vers le Japon et son art son art calligraphique, puisque je commence à m'équiper avec des pinceaux, etc., pour essayer d'approcher cet art qui est ancestral, d'une part, et très intéressant. Voilà mes projets. À tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada